Bienvenue à tous et bonne écoute. Bienvenue sur la séance de démonstration de la création de l'entreprise Monsieur Brou. Monsieur Brou est une entreprise pionnière au Québec qui fait de la bière et cette entreprise-là a besoin d'un serveur. Alors c'est votre travail de le faire. Alors on va voir ensemble un petit peu comment effectuer la mise en place de la gestion d'accès pour cette entreprise-là. Alors évidemment on doit créer une arborescence dans le serveur et on va faire l'arborescence sous Data Monsieur Brou. Alors on va devoir faire ça tantôt. On a certains besoins aussi en partage de fichiers qui sont indiqués ici. Un besoin en vente et marketing. Un besoin en gestion des stocks. Et un besoin pour un intranet pour déposer des formulaires. Au niveau vente et marketing, on doit avoir la lettre V dans le poste de travail des usagers qui vont y avoir accès. La lettre S pour les stocks. Et la lettre N pour les formulaires. Une chose qui n'est pas spécifiée directement ici, mais qui va l'être au moment où est-ce que vous allez lire le truc, c'est que j'ai des usagers. Et Isidore Lacal, lui, cet usager-là, doit impérativement être l'admin de tous les partages. Donc c'est lui, il doit être le chef de tous les partages. C'est lui le boss en réalité. Alors, c'est une petite particularité qui n'était pas encore écrite, mais on va faire en sorte, dans l'exercice, de configurer ça correctement. On a d'autres besoins qui sont décrits ici. Notamment, on a les noms d'usagers doivent être constitués de la première lettre du prénom suivie du nom de famille sans espace ni accent. Alors, ça va être important de faire attention à ça. Donc, j'ai mes usagers qui sont ici. Isidore Lacal, Peter Thutbrou, Isabelle Laval, Yves-Didier Gobille et Sébastien Oulon. De plus, les mots de passe pour la pratique et pour tous les usagers doivent être un, deux, trois. Alors, évidemment, ce n'est pas ça dans la vraie vie, mais pour ce qui est de la pratique, ça va être important de faire ça de cette façon-là. Si on va voir plus tard ce qu'on a à faire aussi dans l'exercice, alors en bas, vous devez faire la planification, créer les usagers et les groupes nécessaires, créer l'arborescence fichier et ajuster les permissions nécessaires, configurer les accès au partage et créer les scripts de connexion fonctionnelle. Alors, on va commencer avec la planification. Pour ce faire, on va avoir besoin de deux choses. Premièrement, le document qui est ici et deuxièmement, la fiche de planification pour Linux, tout simplement, qui devrait faire en sorte de nous aider dans notre travail. Alors, la fiche de planification va comme suit. On a un endroit pour trois partages qu'on va utiliser tout de suite. Alors, on va faire un premier partage qu'on va faire selon le besoin. J'ai un besoin de partage de vente, de stock et d'intranet. Alors, je vais commencer avec les ventes. Alors, je vais nommer mon partage de vente. Je vais juste réduire un peu la grosseur du... Alors, au lieu de réduire la grosseur comme j'essayais de le faire, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément taper à l'intérieur pour avoir une plus grande justesse des noms. Alors, j'y va avec ici. Le premier va être un dossier de vente. Remarquez que je le fais tout en minuscule. Le deuxième va être un dossier de stock. Je le mets au pluriel aussi. Les stocks. Ça, ça va se retrouver à la fin à être et le nom de dossier et le nom du partage. Alors, bien que dans mon besoin, j'ai besoin pour les ventes et marketing, bien je dois faire un choix. Gestion des stocks, je n'écrirai pas ça au complet. L'intranet, par contre, bon, ça c'est correct. Fait que vente, stock et intranet. Intranet. Je dois avoir des lettres de lecteurs associées à ça. Alors, pour ce qui est des ventes, je vais avoir la lettre V. Pour ce qui est des stocks, je vais avoir la lettre S. Et pour ce qui est l'intranet, on aurait tendance à peut-être utiliser la lettre I, mais c'est un peu près de la lettre C. S'il y a d'autres partitions, des clés USB, des CD-ROM, des graveurs, etc., qui prennent des lettres au début de l'alphabet, bien, je vais préférer quelque chose qui est un petit peu plus loin. La lettre N va faire la job. Notez que ça ici, ça ici et ça ici, ça va se retrouver mappé ou connecté automatiquement pour les usagers via un script de connexion, un batch file, comme on l'appelle en bon français. On continue notre planification. Les groupes ayant permission. Alors, ici, on a des propositions d'accès. Donc, au niveau des ventes, on a une proposition de lecture seule, une proposition de lecture-écriture qui comprend en passant la suppression. Au niveau des stocks, même chose, read-only, read-write. Et au niveau d'intranet, même chose, read-only, read-write. Maintenant, il faut y aller avec le besoin. On va, pour chacun des besoins d'accès, on va créer un groupe et on va le nommer de façon à pouvoir se retrouver par la suite. Alors, pour mon groupe de vente en lecture seule, bien, je vais l'appeler GR, barre de soulignement vente, exactement le même nom que mon dossier. Et je vais lui donner le suffixe RO pour read-only. Même chose au niveau du groupe RW. Donc, GR, vente, RW. Et ainsi de suite pour chacun de mes besoins. GR, stock, RW, RO, pardon. Et GR, stock, RW. Le dernier, GR, intranet, RO. Et GR, intranet, RW. On doit faire ce travail-là en parallèle avec les besoins réels exprimés. Alors ici, on a la liste de nos besoins réels. On ne doit pas oublier que dans partage des ventes, en réalité, je vais avoir deux accès qui sont nécessaires. Le premier, lecture-écriture, puis le deuxième, pas d'accès. Or, on remarque que pour le partage des ventes, ce que j'ai fait en réalité, c'est que j'ai fait un accès, j'ai prévu un accès en lecture seule. Ce qui n'est pas mauvais. La seule chose que j'ai besoin de me souvenir, c'est qu'au niveau des usagers, je n'aurai pas d'usagers à mettre dans mon groupe. Et ainsi, je vais respecter la gestion d'accès qui est demandée. Pour toutes les autres, dans partage des stocks, qu'est-ce que j'ai ici au niveau du partage des stocks? J'ai un besoin en lecture-écriture, un besoin en lecture seule. Partage d'intranet, j'ai besoin de lecture-écriture et j'ai des besoins en lecture seule. Donc, ça va bien aller. Je continue ma planification. Je suis rendu à les membres utilisateurs. Alors là, c'est le temps d'y aller avec la création des noms d'usagers. Alors évidemment, je vais devoir faire créer mes noms d'usagers parce qu'ils ne sont pas créés. Alors, je dois prendre en compte la contrainte suivante. Les noms d'usagers doivent être constitués de la première lettre du prénom suivie du nom de famille sans espace ni accent. Donc, Isidore Lacal devient ici. En fait, je vais regarder ce qu'il a comme droit. Isidore Lacal, il a le droit à read-write dans les trois. Donc, il va être dans les ventes, dans les stocks et dans les partages d'internet dans les groupes de lecture et d'écriture. Alors, je vais aller le placer tout de suite dans les trois groupes Isidore Lacal. Alors, dans les ventes, écriture, Isidore Lacal. Dans les stocks, écriture, Isidore Lacal. Et dans être honnête, écriture, Isidore Lacal. Peter Tudbrou. Lui, écriture dans les ventes. Donc, je m'en vais dans les ventes et j'ajoute mon usager. Peter Tudbrou. Lecture seule dans les stocks et lecture seule dans l'intranet. Donc, je m'en vais dans les stocks, lecture seule, j'ai mon Peter Tudbrou. Ici. Et dans l'intranet, Peter Tudbrou. Dans l'intranet. Isabelle Laval. Isabelle Laval, elle a le droit d'écrire dans les ventes. Alors, je vais tout de suite la mettre dans le bon droit. Dans les ventes, elle a le droit d'écrire. Il l'avale. Et rien dans les stocks. Je la mets pas dans aucun groupe. Et intranet, elle a évidemment le droit de lire. Il l'avale. Ça va très bien. On continue comme ça. Yves Didier Gobille. Alors, lui, dans les ventes, il n'est pas là. Par contre, dans les stocks, il a le droit d'écrire. Alors, je m'en vais dans le stock d'écriture. Idé Gobille. Ainsi que dans l'intranet, en lecture, Idé Gobille. Et finalement, Sébastien Oulon, qui va devenir S Oulon ou pour les intimes. Partage des ventes, aucun droit. Les stocks RW. Les stocks RW. S Oulon. Et intranet, Read Only. Intranet, Read Only. Je rajoute S Oulon. Alors là, on a ce qui devrait ressembler à notre gestion d'accès de base. C'est-à-dire, on a nos noms d'usagers à créer. On a nos groupes qui vont être à créer. On a nos répertoires de base. On peut aller plus loin aussi dans le travail, sachant que je vais devoir peut-être créer une gestion d'accès au niveau Unix. On pourrait déjà planifier un peu le travail ici. On pourrait, par exemple, s'imaginer que notre répertoire des ventes va avoir un accès en lecture, écriture, exécution au niveau du user. Lecture, écriture et exécution, ainsi que héritage des groupes pour le groupe propriétaire. Et lecture, pas d'écriture et exécution pour les others. Je vais m'arranger pour que l'administrateur soit illacal soit illacal. Je vais m'arranger pour le groupe propriétaire, pour que le groupe propriétaire, le user propriétaire illacal, le groupe propriétaire GR, vente, ARW. Et le dossier dans lequel je vais travailler, je vais l'écrire au long, slash data, slash, je vais mettre MB pour M. Brou, ça va être plus vite à taper, et je vais faire un dossier qui s'appelle vente. Notez que tout ça, c'est des intentions. Il n'y a rien de final là-dedans. Je vais faire la même chose au niveau de stock. Alors, de stock, j'ai juste à changer le groupe. Ça va être le groupe RW qui va hériter de ces permissions-là ici. Et le nom du dossier, ça va être stock. Notez que j'ai mis un S à stock ici, j'ai mis un S à stock ici, et j'ai mis un S aussi dans le nom du groupe. Ça félicite notre travail à la fin. Je fais la même chose avec intranet. J'ai à avoir un groupe d'intranet qui va avoir le droit d'écrire. Et je vais faire un dossier d'intranet. Cette fiche-là est très importante à constituer de façon à pouvoir créer un travail qui va être exact par la suite dans le serveur. Une fois que c'est fait, première étape, on crée les usagers. Alors, on va ouvrir une session sur notre serveur avec l'usager Emica qui est l'administrateur du système. Je vais juste effacer mon écran pour qu'on voit un petit peu mieux l'information. Et on y va avec les commandes, sudo, add user. Et là, on a juste à suivre, à placer, si on veut, notre fenêtre côte à côte pour voir les noms des users à créer. Ilacal. Je rentre mon mot de passe pour le sudo. Le user ilacal a été créé. Je rentre un, deux, trois pour le mot de passe Unix. Isidore lacal. Son vrai nom. Je peux rentrer des majuscules dans le nom réel. Les informations sont correctes. Je rentre mon deuxième user. Peter Tutbrou. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Peter Tutbrou. Les informations sont correctes. Le troisième, Isabelle Laval. I. Laval. Pardon, j'ai oublié de faire add user, évidemment. Le mot de passe Unix. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Isabelle Laval. Et finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Ilacal. Idégobille. Je ne l'ai pas dire. C'est très important d'être exact. Yves Didier Gobille. Et qu'est-ce qu'il me reste? Sébastien Oulon. S-O-U-L-O-N. Alors, sudo add user. S-O-U-L-O-N. S-H-O-U-L-O-N pour Soulon. Le mot de passe. Le mot de passe. Sébastien Oulon. Ah, disons que je me trompe et que je fais ça. On me demande si c'est correct. J'ai juste à faire non. Et le système va me redemander de rentrer à nouveau les informations correctement. Ça peut être intéressant de savoir ça. Une fois que tous les usagers sont faits, je dois faire l'équivalent en mot de passe Linux. Mais avant ça, je vais aller vérifier mon travail. Je vais faire un tail du fichier slash etc slash PASSWD. Cette commande-là me permet de faire afficher le fichier. Et ce qui m'intéresse, c'est d'observer les dernières lignes où est-ce que je vois les différents noms d'usagers. Et là, je peux confirmer qu'ils sont bien écrits tel que prévu dans ma planification. Si c'était le cas, je peux continuer pour créer des mots de passe de type Windows pour chacun de mes usagers. Alors, j'y vais avec la commande sudo SMBPASSWD qui ressemble à Samba Password. La syntaxe est espace moins petit a, espace moins grand g. Pardon, je me trompe. C'est juste moins a. Et là, j'ai juste à donner le nom de l'usager. Je vous incite à utiliser la touche tab pour compléter automatiquement le nom de l'usager. Ça vous évite de faire des fautes de frappe. Il a... Hop, la touche tab ne fonctionne pas pour ça. Fait qu'on doit le rentrer au complet. Donc, Samba Password moins A, ilacal. On rentre le mot de passe de type Windows. Samba Password moins A de Peterbrew. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Samba Password moins A, ilavale. Samba Password moins A de Idékobeille. Et finalement, Soulon. Si je me trompe de mot de passe, puis j'écris deux fois le mot de passe différent, on va avoir une erreur, mismatch, unable to get new password. Je recommence. Je rentre mon mot de passe correctement, puis ça devrait bien fonctionner. Si jamais je rentre la commande avec un user qui n'existe pas, j'essaye de rentrer mon mot de passe. Je devrais avoir l'erreur, fail to add entry for user, le user que je me suis trompé. Soit que je me suis trompé dans l'écriture, soit qu'il n'existe pas et je dois le créer auparavant avec la commande add user. Une fois que c'est fait, je prends en note évidemment les groupes que j'ai à travailler. Alors mes groupes sont ici, c'est les groupes que j'ai à créer. Alors j'ai ma feuille vraiment à côté de moi quand je travaille. J'essaye de placer le serveur de façon à avoir toute l'information, comme ça. Donc là, je vais créer tous les groupes d'un coup, mais pas tout d'un coup, mais disons sudo add group, les uns après les autres, gr vente ro, suivi de, en rappelant la dernière commande avec la flèche par en haut, rw, et ainsi de suite pour les quatre autres groupes. J'écris exactement ce que j'avais écrit sur ma feuille. Très important. Une fois que j'ai mes quatre groupes, je vais y aller avec le membership. Premier membership, rien à faire. Donc mon groupe de vente va rester vide. C'est parfait. Je vais mettre ilacal, ptutbrou, puis ilaval dans le groupe des ventes rw. Pour ça, j'utilise la commande sudo user mod, moins petit a, moins grand g. Je vais rentrer ça dans le groupe gr, vente rw. Et je vais mettre le groupe, pas le groupe, mais le user ilacal. Et là, le tab fonctionne. J'ai juste à taper ilac, puis il va continuer le nom de l'usager. Ce qui ajoute le user au groupe. Alors c'est très facile par la suite en gardant le même groupe. J'ai rentré ilacal, ptutbrou va s'écrire tout seul, et il avale, il avale, s'écrit presque tout seul. Je change de groupe, je suis rendu à mon groupe de stock aéro, parce où est-ce que j'ai à mettre ptutbrou dedans. Groupe de stock aéro, où est-ce que je mets il dégobille, il dégobille, et sous l'eau, intranet aéro va se voir gratifié de plein de monde, soit ptutbrou, il avale, il dégobille, ainsi que sous l'eau. Pour finalement terminer avec intranet RW, qui est l'admin de mon réseau, ilacal va avoir le droit d'écrire dans l'intranet. Une fois qu'on a fini toutes ces commandes-là, on va aller vérifier le résultat de notre travail en faisant un tail, ou un cat, comme vous voulez, sur le fichier group qui est dans ETC. Et là, on va s'assurer, ligne par ligne, que notre groupe des ventes aéro correspond à ce qu'on a dans notre planification. Notre groupe des ventes RW correspond à ce qu'on a dans notre planification. Notre groupe des stocks aéro correspond à ce qu'on a à planifier. planifier, etc., etc. Donc, pour chacun des groupes, je m'assure que les membres sont bien ceux qui ont été planifiés. Disons qu'on va créer une fausse erreur, parce que là, ça a trop bien été mon affaire. C'est le fun des fois de faire des erreurs. Disons que j'avais ajouté un groupe par erreur. Alors, on va simuler l'erreur pour voir ce qu'on peut faire pour résoudre ça. Alors, disons qu'en plus, dans l'intronet, là, RW, j'avais rajouté sous l'on. Alors, c'est une erreur. Lorsque je fais aller mon groupe, j'ai dans l'intronet sous l'on. Ici. Qui ne se retrouve pas dans ma planification. Alors, je voudrais enlever l'usager du groupe. Alors, la commande pour faire ça, pour enlever un usager du groupe, c'est sudo. Tel user, le nom de l'usager, sous l'on, de quel groupe est-ce que je veux l'enlever, l'enlever. J'ai R, intronet, RW. Et, techniquement, ça fonctionne. Je revérifie tout de suite. Et, je constate que, effectivement, l'usager sous l'on a été retiré du groupe intronet RW. Une fois que tout ça, c'est fait, je m'en vais dans l'arborescence. Et, c'est là que je vais faire mon travail un petit peu de planification. Pas de planification, mais je vais retourner voir ma fiche de planification. Pour voir que je vais devoir créer des dossiers. Alors, ici, je vais devoir créer dans Data MB Vente, dans Data MB Stock, puis dans Data MB Intranet. Alors, c'est ce que je dois faire. Alors, j'y vais, CD, Data, et là, ça vaut la peine d'aller travailler en relatif, c'est-à-dire d'aller vraiment dans le répertoire de travail. Je vais créer mon répertoire, M. Brou, et je vais aller dedans tout de suite. Et là, je me retrouve dans Data MB, et je peux faire MKDIR. Avec MKDIR, je peux créer tout de suite mon répertoire de vente, espace, mon répertoire de stock. Donc, espace, mon répertoire d'intranet. Remarquez que j'utilise des minuscules, que j'utilise vraiment la même façon d'écrire que dans ma planification. Le résultat devrait être le suivant, c'est-à-dire, avec LS-L, j'ai trois dossiers. Maintenant, on y va avec Usager, Propriétaire, et les groupes associés. Alors, on va y aller d'un coup avec une seule commande pour ça. Qu'est-ce qu'on veut comme Usager Propriétaire? On veut une locale, en réalité. Alors, on va faire sudo, change own pour changer le propriétaire user. On va faire moins air, même s'il n'y a rien à l'intérieur des dossiers. C'est un bon réflexe que de travailler sur des dossiers de tête, au niveau de la sécurité, puis de faire moins air pour que la commande se répercute au sous-répertoire et au sous-dossier. Même s'ils sont vides présentement, je le fais quand même. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer pour que le propriétaire soit illacal. Et lorsque je mets un point, ça me permet d'écrire le nom du groupe associé. Alors, pour Intranet, ça va être le groupe Intranet, Intranet, RW. Sur quel dossier? Bien, sur le dossier Intranet. Le résultat va être que illacal est le user propriétaire, et groupe Intranet, RW, est le groupe propriétaire. Ce qui est excellent. Je continue. Même chose pour les stocks. Alors, je rappelle ma dernière commande. J'ai juste à changer mon groupe. Stock, RW, toujours, sur les stocks. Et j'y vais la même chose sur les ventes. RW, sur le répertoire de ventes. Je devrais avoir le résultat suivant à la fin. Avec LS-L. Il manque peut-être quelque chose. J'ai effectivement mon usager illacal qui est propriétaire de tout. Et j'ai mon Intranet RW sur l'Intranet, les stocks RW sur les stocks, puis les ventes RW sur les ventes. Je dois obligatoirement, avec le système qu'on utilise présentement, gérer l'écriture à partir des groupes. Mais là, je vais avoir un problème. Pourquoi? Parce que mes groupes ici n'ont pas le droit d'écrire. Et de plus, il n'y a pas d'héritage de groupe de configuré. L'écriture va être gérée ici. On va le modifier. La lecture, quant à elle, est autorisée au niveau du groupe Others. Et on va voir plus tard que le groupe VantRO, le groupe StockRO et le groupe IntranetRO, va bénéficier de cette permission-là à Others. Alors, on la laisse telle qu'elle, sinon on va empêcher les autres membres, ceux qui ne sont pas membres de ces groupes-là ici, d'accéder à nos fichiers en lecture seule. Alors, on va s'occuper de nos permissions Linux. Alors, très facilement, on peut modifier avec sudo, change mode, toujours moins R. On peut aller modifier en vrac avec la commande 775, qui va nous permettre, si je permets un peu d'expliquer comment fonctionne le 775, on sait que les permissions Unix sont composées de R, de W et de X trois fois. En octal, le R a une valeur de 4, le W a une valeur de 2 et le X a une valeur de 1. Alors, le tout additionné, 4 plus 2 plus 1, a une valeur de 7. Ici, 4 plus 2 plus 1, a une valeur de 7. Et ici, lorsque j'ai cette sécurité-là de configuré, c'est-à-dire R-X, qui est souvent le cas, on a 4 plus 1, ça donne 5. Alors, pour remplacer tout ça, je peux utiliser la notation en octal, soit 775. Je pourrais utiliser un 770 qui donnerait R, W, X, R, W, X, rien, rien, rien. Je pourrais utiliser un 755, R, W, X, R, X, R, X. En ce qui nous concerne, on va utiliser le 775, 90% du temps, parce qu'on va gérer l'écriture avec les permissions qui sont données au groupe. Alors, c'était la petite partie, si on veut, théorique. On va retourner à nos moutons. Pour faire la commande, sudo changemod-moyer 775, sur le dossier intranet, le dossier stock et le dossier vente, que j'aurais pu remplacer aussi par une étoile, parce que c'est tous les dossiers qui sont dans ce répertoire-là que je veux qu'ils soient modifiés. Le résultat va être un droit d'écriture qui a été ajouté, juste ici, au groupe. Le droit d'écriture a été ajouté, juste ici, au groupe. Maintenant, le problème, c'est que lorsque je vais créer des dossiers, puis des fichiers à l'intérieur de ces dossiers-là, le groupe ne suivra pas. Il faut que j'assure l'héritage du groupe. Ça, c'est le S qui va le faire. Alors, je dois faire absolument, sudo changemod-r, toujours. Pour le groupe, j'ajoute le droit S pour l'héritage du groupe, sur, encore une fois, le dossier intranet, le dossier stock et le dossier vente. Je devrais voir à la fin quelque chose qui va ressembler à rwx, rws, r-x en ce qui concerne ça ici. Et ça, c'est entièrement compatible avec notre planification qu'on avait faite au début. On avait fait ici une planification du résultat, finalement, de ls-l. On ne peut pas faire cette planification-là si on ne connaît pas à fond ce qu'on va faire par la suite, évidemment. Vous aurez compris. Une fois que c'est fait, à ce moment-là, il nous reste à aller modifier samba.conf pour pouvoir activer les partages tels que prévus. Alors, sudo nano, baroblique etc, baroblique data, baroblique smb.conf Oups! Attendez, je m'en allais faire une erreur. Avant de faire ça, on va faire une copie du fichier samba.conf. Donc, sudo, copie de mon fichier samba.conf. Je l'envoie au même endroit, mais je le renomme etc.datasmb.back de façon à avoir une sauvegarde. Alors, on me dit qu'il y a une erreur. Probablement que j'ai fait... Ah oui, etc.data, ça n'existe pas. C'est d'été samba. etc.samba.conf. Une fois que j'ai fait mon backup, là, j'y vais avec sudo nano dans le répertoire etc, dans le répertoire samba, le fichier samba.conf. Je l'édite. Je vais faire une copie de tout le logiciel ici. Je vais m'en servir et je vais le copier trois fois. Alors, j'utilise alt, ctrl 6, pardon, pour sélectionner. Alt 6 pour copier. Et ctrl U pour coller à deux reprises tout le paragraphe logiciel au complet. Alors, je vais commencer avec mon premier partage. Qui est mon partage? Et là, j'ai besoin, évidemment, de me référer à mon truc ici, qui est mon partage de vente avec les ventes aéros et ventes RW. Donc, je l'appelle un partage de vente. Ça, ça va être le nom de mon partage. Je dis que c'est un répertoire de vente. Ça, ça va être le commentaire. Le PAT, c'est l'endroit dans le disque dur. Alors, je suis dans M. Brou. Vente. Les users qui sont valides, bien, j'ai le groupe logiciel avant. Là, ça va être le groupe de vente RW. Ainsi que le groupe de vente RO. L'administrateur, le user qui est mis cas, je vais l'enlever. Je vais donner ilacal. On aurait pu utiliser un groupe pour faire l'administration. Ça aurait été mieux. Mais bon, ici, on va se contenter d'un usager unique. Les admin users, ça va être ilacal. Ilacal. Le write list, ceux qui ont le droit d'écrire, bien, c'est mon groupe RW. Mais mon groupe de vente, par contre. Et mon groupe de vente. Vous devez vous assurer, quand vous faites ça, que ça ici, ça le retrouve ici. Que le groupe de vente RW se retrouve ici. Et que vous faites aucune faute de frappe. Je vais changer ma stratégie pour effacer les copies que j'ai faites de façon à copier ce que je viens de changer. Ça va m'éviter de changer ilacal à chaque fois. Vu qu'ilacal est rendu admin, je vais être un petit peu paresseux dans mon travail. J'aurais dû attendre avant de copier puis de dédoubler mes lignes. Faites attention. Très important de ne jamais enlever les dièses. Je vois ça ici. J'ai presque effacé les dièses. C'est des commentaires dans le fichier Samba.conf. Si vous les enlevez, le serveur risque de ne plus bien fonctionner. Donc, je recommande ma copie. Ctrl-6 pour sélectionner. Alt-6 pour copier. Et Ctrl-U pour coller deux reprises. Alors là, j'ai trois partages de vente identiques. Je vais modifier le deuxième pour que ce soit mon partage de stock. Répertoire de gestion des stocks. Le path, ça va être ici. Et je change mes groupes de façon à ce que ça soit conséquent. Et comme on a utilisé une gestion très simple, bien, ce n'est pas très difficile à modifier. Il ne faut juste pas oublier une ligne. Et le dernier, c'est l'intranet. Je change le nom de mon partage. Le path, très important, et les groupes de façon à ce que ça soit conséquent. Ce ne sont pas des choses qu'on fait tous les jours. On les fait une fois. On planifie tous les groupes qu'on a besoin en fonction des accès qu'on pense avoir besoin. Puis, par là-dessus, la gestion quotidienne se fait avec les memberships. Qui est membre de quel groupe? Et voilà. Alors, on a nos... Notre modification est fonctionnelle. Alors, on quitte. On enregistre. On sauvegarde. Et on doit absolument, une fois que c'est terminé, repartir le service. Sudo service. Le service de Samba, SMBD, Restart. Alors, ça repart le service Samba, qui nous permet de mettre en mémoire vive les modifications qu'on vient d'effectuer dans le fichier smb.conf. Une fois qu'on a fini ça, à ce moment-là, on est prêt à faire nos premiers tests. Mais avant ça, on va modifier, excusez-moi, les logs on script, c'est vrai. Alors, pour modifier les logs on script, on s'en va dans slash data, slash Samba, slash logon script, netlogon, pardon. Et dans ça ici, on a un fichier qui s'appelle logon.cmd, qu'on va éditer. Pour faire en sorte qu'on ait les trois partages qui soient connectés sur des lettres avec netuse. Alors, je vais copier cette ligne-là trois fois, pareil comme tantôt. Je vais faire un net use et là, j'ai mes lettres à aller chercher. Le V pour les ventes, le S pour les stocks, puis le N pour l'intranet dans ma planification. Alors, le V pour les ventes, le S pour les stocks et le N pour l'intranet. Et j'ai juste à changer le nom du partage qui est ce que je retrouve entre braquettes, entre crochets dans le fichier Samba.conf. Donc, N, c'était intranet. S, c'était stock. Et V, c'était les ventes. Faites attention, si vous manquez un espace ici, ça ne marchera pas. Donc, ce qu'on va avoir, c'est trois lecteurs de mappé au démarrage. Sachez que le persistent no est fait pour des raisons pédagogiques, c'est-à-dire qu'habituellement, on ne mettra pas cette option-là. On va s'assurer que par défaut, l'ordinateur essaie de reconnecter la lettre sur le partage réseau. Alors, dans notre cas, on veut être sûr que ce soit notre script qui fasse l'effet. Donc, le persistent no fait en sorte que l'ordinateur n'essaiera pas au prochain redémarrage de connecter le lecteur réseau, à moins qu'il reçoive la commande via un script. C'est pour cette raison-là que le persistent est là. On sauvegarde le tout. on quitte et on essaye avec une machine virtuelle Windows XP. Pourquoi? C'est juste parce qu'elle est plus rapide à démarrer. C'est tout simplement cette raison-là, il n'y en a pas d'autre. Vous risquez d'avoir un problème de connexion initialement au domaine et pas de problème, on va voir comment le régler juste ici. Alors, l'ouverture de session est simple. On fait contrôle à l'élite avec la machine virtuelle et on est invité à se connecter soit sur emica.local ou soit sur exp.client. Alors, on va essayer sur emica.local avec notre admin qui s'appelle ilacal avec le mot de passe 123 qu'on a rentré. Et quand on n'est pas capable de se connecter comme ça, ça veut dire qu'il faut rejoindre le Windows XP au domaine. Ce qui est une excellente nouvelle. C'est ce qu'on veut. On veut un petit problème pour pouvoir le régler. On va se connecter avec le user administrateur et non pas emica.local qui est notre domaine géré par notre serveur mais bien le XP client soit cet ordinateur. On ouvre une session locale. À l'invite de commande, on s'assure de faire un ping sur Ubuntu Server avant de commencer pour ne pas jouer en fou. Et si on est capable de faire un ping sur Ubuntu Server, ça veut dire qu'on n'a pas de problème de résolution de nom et de réseau. À ce moment-là, on s'en va dans le poste de travail, dans les propriétés du poste de travail. On va sélectionner nom de l'ordinateur pour modifier pas le nom de l'ordinateur mais le fait qu'il soit membre non pas d'un domaine mais d'un groupe de travail. Vous pouvez rentrer n'importe quoi. Pour rejoindre le groupe de travail, vous n'avez pas besoin de rentrer de mot de passe. On dit oui. On ne redémarre pas et on retourne pour rejoindre tout de suite notre ordinateur au groupe de travail. Pas le groupe de travail, pardon, le domaine emica.local. Si tout va bien, vous devriez avoir une demande de nom d'usager puis de nom de mot de passe. Ce que vous faites en utilisant l'utilisateur emica qui est l'administrateur système du Linux, le mot de passe annexe et après un court délai, vous devriez avoir un message positif bienvenue dans le domaine emica.local. tel que vous voyez à l'écran. C'est une excellente nouvelle. Il vous reste que soit redémarrer ou soit tout simplement fermer et réouvrir la session pour pouvoir ouvrir la session avec les utilisateurs. Alors, on va utiliser, évidemment, quand vous faites ça, vous devez valider chaque utilisateur et valider chaque accès de façon à ce que ça réponde exactement aux besoins qui sont écrits dans la demande initiale. Alors, on va commencer avec Isidore.local. Il est supposé l'écrit partout. On y va. On essaye ça. On ouvre la session. I.local. Mot de passe 1, 2, 3. Se connecter à emica.local. Je fais OK. L'ouverture de session s'effectue. Ça veut dire qu'il y a une connexion entre les deux. C'est excellent. C'est une très bonne nouvelle. La première ouverture de session d'un utilisateur est toujours un peu plus lente. Lorsque l'ouverture de session a été complétée, on devrait voir Internet Explorer qui démarre comme ça, ce qui est bon signe. Ça veut dire que le serveur Ubuntu, il y a un script qui a été démarré. On devrait voir aussi une fenêtre qui dit « Bonjour, il a calme, bienvenue ». C'est très bon signe. On peut fermer tout ça et le test ultime va être d'aller dans le poste de travail pour s'assurer que j'ai trois lecteurs réseau qui ont été connectés Intranet, Stock et Vente sur les bonnes lettres. Vous allez vérifier dans Intranet si la cale est capable d'écrire soit de juste créer un dossier ou un fichier. Dans Stock, il devrait être capable de créer quelque chose aussi et dans Vente, il devrait être capable de créer quelque chose aussi. Je valide mes droits. Tout va très bien, Madame la Merquise. Je fais ça pour tout. Je vais aller un peu rapidement pour vous montrer que je vais essayer d'ouvrir la session avec Sébastien Oulon. On va avoir un problème. Ça va être le même problème avec Yves Didier Gobille ainsi qu'avec Isabelle Laval. On va prendre Sébastien Oulon pour commencer pour constater c'est quoi le problème. Je ferme la session. J'ouvre la session avec un Soulon. C'est drôle à dire. Soulon. 1, 2, 3. J'ouvre la session. Jusqu'à date, tout va bien. Il n'y a aucun problème. J'ai même le script qui va commencer parce que qui va démarrer parce que je vais avoir Internet Explorer qui va s'afficher. On constate déjà que l'ouverture de session est légèrement plus lente. Ça va prendre quelque temps avant que l'ouverture de session se passe correctement. même si c'est habituellement un peu plus long pour la première ouverture de session. Dans ce cas-ci, on peut considérer ça comme anormal. Alors, on reste patient puis on attend l'ouverture de session. L'ouverture de session s'est bien passée. Ça a pris environ une minute ou deux avant d'ouvrir la session. J'ai appuie sur Pause pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. C'est déjà assez long. On regarde quand on clique sur le petit script qu'on a une alerte. Le mot de passe n'est pas valide pour Ubuntu Server. On nous demande un mot de passe pour aller sur Vente. On va analyser un petit peu c'est quoi l'erreur. Ah, Sébastien Oulon n'a pas le droit d'aller sur les ventes. C'est normal. Mais je ne veux pas qu'il y ait ce message d'erreur-là. Il vient de où ce message d'erreur-là? On va se poser la question. On va aller voir ce qu'il y a ailleurs. On voit qu'il n'y a rien de mappé. Il n'y a rien qui fonctionne au niveau des lecteurs réseau. C'est comme si tout était bloqué au niveau de la connexion de vente. On va retourner dans notre serveur pour voir un peu puis analyser la problématique. Si on regarde dans notre serveur, on a un script de connexion qui est unique à tous présentement. Et la ligne Netuse V sur les ventes crée une erreur pour l'usager Sébastien Oulon et cette erreur-là bloque l'exécution du restant du script. Alors, il ne faut pas que Sébastien Oulon ait cette ligne-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si je l'enlève, les autres usagers qui ont le droit à l'électeur V ne seront pas mieux servis. Donc, je dois avoir une autre stratégie. Alors, on va retourner à notre serveur puis on va faire une modification à notre serveur Samba. Alors, on va éditer Samba pour faire cette modification-là. sudo nano slash etc slash samba slash smb.conf On est dans nos partages. On se dirige à la fin complètement du fichier. Et à la fin complètement du fichier, vous avez une ligne où on vous indique de modifier LogonScript pour pourcentage grand U point CMD pour créer un script par nom de user. On nous dit si on oule les scripts par la même occasion, on nous le rappelle. Excellent. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu que le script que le système va aller chercher va s'appeler logon.cmd, on va l'appeler pourcentage grand U et le pourcentage grand U est une variable comprise uniquement par Samba et va être remplacée par le nom de l'usager. Ce qui va me permettre de faire autant de de script de connexion que j'ai d'usager. je sauvegarde, je quitte, je sauvegarde, je redémarre mon serveur Samba et là, je vais regarder ici, j'ai mes logon.cmd que je vais devoir ajuster. Alors, je vais faire nano logon.cmd et là, je pars. Je dois avoir absolument à côté de moi ma planification. Je vais commencer par Isida, Lacal et Peter parce que les trois, les deux ont besoin des trois. Donc, Ilacal et Peter et Peter ont besoin des ventes des stocks et d'intranets. Alors, ça va être un script qui est identique à celui-là. Ce que je fais, c'est que j'utilise la version, la fonction CTRL-O pour sauvegarder et je change le nom de fichier en bas. Je ne sais pas si vous voyez, je suis en bas complètement. Je vais changer le nom du fichier juste là pour ilacal.cmd J'enregistre. Oui. CTRL-O P Tutbrou.cmd Enter. Oui. Maintenant, le prochain usager, Isabelle Laval, n'a pas accès aux gestions des stocks. Il faut que j'y enlève le S. Regardez bien ce qu'on fait. On s'en va vis-à-vis le S et on fait un REM. On va annuler la ligne. On fait CTRL-O et on l'appelle du nom de l'usager ilacal. Enter. Ça, ça va être son script à elle, Isabelle Lacal. Je m'en vais voir ma planification. Je remarque Yves, Didier, Gobille et Sébastien Oulon. Eux autres, c'est Vente qu'ils ne doivent pas avoir. Je vais ajuster mon fichier pour que ce soit Vente qui soit désactivé. J'enlève le REM sur le S et je mets le REM sur le Vente. J'enregistre sous le nom Soulon. Oui. Ainsi que, toujours avec CTRL-O, dégobille. Oui. Oui. C'est I dégobille. Il me semblait aussi. Ce que je devrais avoir une fois que j'ai quitté avec LS-L, je devrais avoir autant de fichiers CMD que j'ai d'usagers. Alors, ilacal, ptudbrou, Soulon, idgobille. Il m'en manque un. Qu'est-ce qu'il me manque? Je vais juste aller voir ma planification. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ilacal. Ah, c'est Ilaval que je n'ai pas fait. Ilaval avec les stocks, je l'ai mal fait. Je vais éditer mon logon.cmd. Ilaval, elle, qu'est-ce qu'elle a le partage des stocks qu'il ne faut pas qu'ils soient là. Alors, j'ai dû mal faire mon affaire. Je vais vérifier mes scripts par la suite. Les stocks, on ne l'a pas pour Ilaval. Je sauvegarde CTRL-O. Ilaval. Ilaval.cmd. Enter. Oui. Je quitte. Et je vais juste vérifier des choses simples. Je vais faire un 4 de ilacal. Juste pour vérifier. Ah, c'est ça le problème. Ici, ilacal qui est supposé d'avoir les 3 a le REM. Donc, j'ai dû me tromper tantôt. J'ai pensé faire ilaval puis j'ai fait ilacal. Donc, je vais aller modifier ça. Alors, j'ai juste à faire nano. Pardon. J'ai juste à faire nano ilacal qui est notre admin qui lui doit avoir les 3. J'ai enlève son REM et son script devait être bon. Alors, je vérifie avec 4. 4 ilacal c'est beau 4 ilacal c'est beau 4 soulon etc. Et je m'assure que tous les usagers aient les bonnes lettres en fonction de leurs besoins. Sinon, ça cause des problèmes à l'ouverture de session. J'essaye tout de suite le résultat. Avec soulon, tantôt, j'avais une erreur. Alors, je fais juste fermer la session. Et je rouvre la session tout de suite illico avec le même usager pour constater que l'ouverture de session de 1 est plus rapide et de 2 amène les deux lecteurs que je suis supposé d'avoir pour cet usager-là. Et je peux même vérifier, il faut que je vérifie chacun de mes usagers, je vérifie les accès que je suis supposé d'avoir. Donc là, je suis avec Sébastien Oulon, écriture dans les stocks, lecture dans les trinettes. Écriture dans les stocks, excellent. Lecture dans l'intranet. Erreur, j'essaye de supprimer. Erreur. Donc, c'est ce qu'on veut. Alors, pour chacun des usagers, là, on a juste fait Isidore Lacal et Sébastien Oulon, mais on devrait se loguer, ouvrir des sessions avec chacun des usagers pour s'arranger, pour faire en sorte que ce soit tout fonctionnel. On peut utiliser autant un client Windows XP qu'un client Windows 7 pour pouvoir faire cet exercice-là. C'est exactement la même chose. Je l'ai démontré avec Windows XP pour des raisons de performance. Alors, ça répond aux besoins. On a fait notre planification, on a créé nos usagers, nos groupes, on a créé l'arborescence des fichiers, ajouté les permissions nécessaires, on a configuré les accès au partage, on a créé des scripts de connexion qui sont fonctionnels, ce qui répond à besoin de M. Brou. de M. Brou.